Je veux d'abord saluer le président de cette belle maison qui fait d'un travail remarquable, enfin le président et la maison. Je veux dire qu'étant face à ce paysage et compte tenu de l'intérêt des travaux qui s'attachent à cette maison, je comprends à quel point Jacques Lang soit passionné. Je veux vous saluer, chers collègues et amis. A vrai dire, nous nous connaissons depuis longtemps, plus de 30 ans. Je prends cette date au hasard. Nous avons ensemble goûté les charmes inextinguibles des arrêts du Conseil d'État. Nous avons contribué à en rédiger quelques-uns, les meilleurs. Je veux saluer le secrétaire général de la Chambre de commerce, saluer les ambassadeurs, vous saluer, mesdames et messieurs. Saluer notamment les experts qui sont intervenus. Je regrette de ne pas avoir pu assister à vos travaux. Mais je veux préciser, est-ce besoin de le faire, que vous avez noté que ces experts étaient proches du ministère des Affaires étrangères, que vous connaissez bien. Vous avez tout à fait raison. Mais néanmoins, quand je lis comme vous leurs travaux, je constate à quel point ils sont indépendants. Et je m'en réjouis. J'en vois quelques-uns qui sourient pour confirmer cette indépendance souhaitable. Vous avez donc appris notamment ce qu'était la colocalisation. Faisant de ce colloque une réussite singulière. Je me rappelle, je ne veux pas être méchant en disant cela, mais d'un colloque que j'avais été invité à présider à Moscou en autre temps. Et la question qui était posée, c'était même l'intitulé du colloque, c'était, mais c'était dans une autre époque, faut-il investir en Russie ? Et au début du colloque, on pouvait se poser la question, mais à la fin du colloque, compte tenu de la façon dont il s'est déroulé, la réponse était évidente et négative. compte tenu du fait que, pendant les deux jours de ce colloque, les experts s'étaient disputés. Je constate avec plaisir que ce n'est pas du tout le cas ici. Et que donc, vos travaux seront suivis, j'en suis sûr, d'un effet positif. Monsieur le Président, notre réunion se tient à l'issue d'un après-midi consacré à évoquer, vous l'avez rappelé, la situation du monde arabe, les perspectives de renforcement des relations économiques entre la France et le monde arabe, et puis d'analyser ce qui s'y passe. Les évolutions rapides de la région ont évidemment été au cœur de votre discussion. Vous avez rappelé les liens profonds et anciens entre cette région et la France, plus largement entre l'espace arabo-musulman et l'Europe. Vous avez certainement évoqué nos compatriotes, dont les racines se trouvent dans cette région, estimées au nombre de 1 million, et nos 130 000, je crois, compatriotes, qui actuellement y sont résidents, et qui forment la deuxième communauté française établie à l'étranger, après l'Amérique du Nord. Et bien évidemment, le développement des relations économiques est la vocation première de la Chambre que vous présidez et qui, m'indiquant, a été fondée il y a maintenant 44 ans. Je pense qu'elle a su trouver toute sa place et je veux rendre hommage, chers amis, au fait que, sous votre impulsion, elle connaît une dynamique extrêmement appréciée et elle permet de saisir des opportunités qui s'offrent aux acteurs économiques. Vous avez parlé de la diplomatie économique. Je pense qu'effectivement, c'est un succès. Pourquoi ? Tout simplement parce que ça correspond à une évidence. Alors, j'ai nommé cette évidence, mais cette évidence préexistait. Vous-même l'avez ressenti lorsque vous dirigez cette maison. D'abord, il n'y a pas de diplomatie puissante et efficace, il n'y a pas un poids économique derrière. On peut dire, c'est bien, c'est mal, c'est comme ça. Et d'autre part, la diplomatie, comme aurait dit l'autre, est faite par les diplomates. Et si les diplomates ne s'intéressaient pas à la partie économique, ils seraient émiplégiques. Et de l'autre côté, les entreprises, que ce soit d'ailleurs les grandes, les petites, les moyennes, sont très heureuses que le Quai d'Orsay et les autres administrations soient à leur disposition. Et donc, je n'ai fait que nommer et formaliser, si je puis dire, quelque chose qui était dans l'air. Mais il reste encore beaucoup de travail dans tous les pays du monde et en particulier, bien sûr, dans nos relations avec le monde arabe. Je veux vous féliciter aussi parce que je crois comprendre que parmi les initiatives que vous avez prises en tant que président de la Chambre, vous avez prévu un programme de visite dans les régions françaises avec l'appui des ambassadeurs arabes, dont je veux saluer ici l'action au bénéfice du renforcement de nos liens. Je les vois souvent, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. Je sais que vous portez une attention particulière aux PME et aux ETI, c'est-à-dire aux établissements, aux entreprises de taille intermédiaire. Et vraiment, je vous en remercie, je vous en félicite parce que lorsqu'on regarde les forces et faiblesses de la France, nous avons des grands groupes qui, à la limite, n'ont pas tellement besoin de nous pour faire leurs affaires, même si notre aide est quand même utile, notre appui aussi. Mais on sait bien que l'une des faiblesses de la France, qui est liée à beaucoup de choses, c'est que nous avons du mal à ce que les entreprises petites deviennent moyennes et grandissent. Alors, ça tient à toute une série de raisons. Et donc, il faut les appuyer d'autant plus. Et le travail que fait la Chambre de commerce dans ce domaine est excellent. Donc, chers amis de Charette, acceptez mes remerciements, mes félicitations. Et comme disait François Mitterrand, auquel Jacques Lang et moi pensons souvent, je vous félicite, mais ne vous sentez pas compromis par ces félicitations. Alors, maintenant, comme on dit au Quai d'Orsay, parlons business. Sur le plan commercial, nous avons 57 milliards d'euros d'échange avec les pays d'Afrique du Nord, du Moyen-Orient et du Golfe. Cela représente 15% de notre commerce extérieur, dont les chiffres sont différents, 8% pour les exports, 5% de nos imports. Depuis 10 ans, le montant des échanges entre la France et le monde arabe a progressé de 51%, on pourrait dire, c'est bien, en particulier avec les pays du Golfe et les pays du Maghreb, où la France demeure le premier partenaire commercial. Parmi les 10 premiers excédents de la France à l'étranger, figurent 3 pays de la région, Émirat, Algérie, Liban. Les hydrocarbures constituent évidemment un autre volet de notre relation économique. La région représente 31% de notre approvisionnement en pétrole, 21% de notre approvisionnement en gaz. Nos entreprises, souvent, connaissent des difficultés à collecter des fonds, mais je me félicite des multiples projets croisés qui lient nos économies dans ce domaine. Il y a plus d'une centaine d'investisseurs arabes qui sont présents en France. Les investissements en provenance des fonds souverains arabes se développent à la faveur d'accords pour la mise en place de ce qu'on appelle des véhicules financiers communs, destinés, par exemple, aux crédits export, aux projets dans l'industrie, de l'agriculture, les énergies renouvelables. Et ces investissements croisés ont vocation à se développer. Donc, tout ça est positif. D'autres initiatives visent à faciliter le transfert de s'affaires et de technologies dans le cadre de partenariats qu'on appelle, vous avez fait allusion, les partenariats de colocalisation. C'est le cas au Maghreb où des filières sont mises en place, par exemple, dans l'aéronautique, l'automobile, le numérique, également dans les pays du Golfe, avec des contrats ferroviaires, aéronautiques, en matière de santé. Ça permet de favoriser la coopération à long terme entre les entreprises françaises et leurs partenaires locaux et la création d'emplois pour les économies locales. Ce mouvement a vocation à se développer avec la diversification des économies arabes. Donc, si on voulait présenter les choses, on pourrait les faire beaucoup plus en détail, mais cette présentation-là, que je crois juste, est positive. Mais, 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 parce qu'il y a quand même un mais, et nous sommes là pour exercer notre fonction lucide, nos parts de marché dans les pays arabes restent assez faibles. Nous avons bien sûr une position enviée au Maghreb, mais la concurrence y est féroce. Au Proche-Orient ou dans le Golfe, nous sommes souvent cinquième ou sixième fournisseurs, et nous avons deux ou trois pays européens, parfois devant nous. Et quand on regarde le constat, si on entre un peu plus dans les détails, notre présence économique est bonne, mais je pense qu'elle n'est pas à la hauteur de la qualité de nos relations politiques. Vous avez parlé de la politique arabe, de la politique de la France avec les pays arabes. Je ne veux pas faire de long discours là-dessus, mais je voudrais attirer votre attention sur un point vu du côté arabe et vu du côté français, dont je voudrais souligner, sans y insister, pour ne pas être désagréable, qu'il nous différencie par rapport à d'autres pays, c'est que les pays arabes peuvent compter sur la France. Et cela, comme on dit en bon français, « makes a difference ». Alors, il y a une césure, ou en tout cas une différence entre l'excellence tout à fait remarquable de nos relations politiques et le fait que, sur le plan économique, ça marche, mais pas autant que ça pourrait ou que ça devrait fonctionner. Par exemple, je cite quelques exemples, nous avons eu un repli de nos exportations ces deux dernières années envers le Maroc. Et nous avons eu une baisse du volume de nos échanges avec les Émirats, alors que nous entretenons avec ces deux pays, mais on pourra inciter d'autres, une relation extrêmement étroite, même particulière. au niveau de la région, nos exportations vers les six monarchies du Golfe en 2012, bon, je suis là pour dire les choses, ont baissé de 6% et ce, en dépit des projets d'investissement et d'infrastructure qui se multiplient pour faire de ces économies ce qu'on appelle des hubs commerciaux entre l'Europe, l'Afrique et l'Asie, ou pour préparer des événements qui vont avoir une ampleur mondiale, l'exposition universelle de 2020 à Dubaï ou la Coupe du Monde de football au Qatar en 2022. Je sais, pour mettre entretenue avec leurs dirigeants, avec les ambassadeurs, que ces pays attendent les entreprises françaises dont ils connaissent l'expérience dans plusieurs domaines d'excellence. Je sais aussi que de nombreux accords de coopération ont été initiés par des institutions françaises dans le domaine de la santé, de l'agriculture, de la recherche, de la culture, ce qui permet aux entreprises de mieux calibrer leur offre et de décider de s'implanter durablement dans la région. Nous renfonçons nous-mêmes, et c'est très heureux, notre dispositif d'accompagnement sur le terrain avec un certain nombre de conseillers pour le nucléaire, pour l'agriculture, la mise en place de clubs d'affaires, d'équipes de France sur le nucléaire, sur le sport, etc. Mais tout ceci qui est nécessaire étant fait, les chiffres ne sont pas aussi satisfaisants que nous, que nous soyons du côté arabe ou du côté français, pouvons le souhaiter. Je saisis donc cette occasion pour encourager l'ensemble des partenaires, les ambassadeurs, les chefs d'entreprise, des deux côtés, à promouvoir des projets multiples en cours dans la région pour fortifier les liens commerciaux, répondre aux attentes mutuelles, exprimées au cours des très nombreuses visites bilatérales, mais aussi lors des séminaires et des forums d'affaires. Donc, voilà, c'est un peu injuste parce que c'est lapidaire, un jugement balancé qu'on doit porter, me semble-t-il, sur nos échanges. Et je ferai le même constat pour les investissements. Nous sommes au premier rang au Maghreb, mais, comme on dit avec diplomatie au Quai d'Orsay, nous avons des marges de progression en ce qui concerne Moyen-Orient et dans le Golfe. Parallèlement, nous souhaitons et nous devons être plus attractifs, nous, Français, pour les investisseurs arabes en France. Les pouvoirs publics sont pleinement engagés pour encourager cette dimension et les ambassadeurs arabes, aussi bien que les ambassadeurs français, agissent à cette fin. En complément, vous savez qu'il y a une réflexion sur la création de la marque France et je pense que ça peut donner plus de visibilité à tout ce qui vient de France. Mais, il faut aller plus loin et donc, nous avons passé la surmultiplier. Il existe aussi une spécificité dans notre relation franco-arabe qui tient à nos liens humains et pour ma part, comme vous, je le sais, comme Jack Lang, comme vous tous, je ne sépare absolument pas la diplomatie économique de la diplomatie culturelle de la diplomatie scientifique ou de la diplomatie tout court. Tout ça, c'est un tout et cela compose la particularité de notre relation entre pays arabe et France. D'ailleurs, il n'y a pas de semaine sans que je m'entretienne à Paris ou à l'étranger avec des représentants du monde arabe et je crois, sans grand risque d'être démenti, que la France y jouit d'une écoute particulière. Alors maintenant, vous avez abordé les bouleversements dans la région. Je ne vais pas en quelques minutes faire le tour de tout cela. Je pense que la synthèse que vous en avez dressée est totalement exacte. Peut-on parler d'ailleurs d'une seule façon ? Il y a autant de situations que de pays. la tradition, l'histoire, la géographie, tout cela fait qu'il serait, à mon avis, un peu rapide d'embrasser tout cela dans un jugement qui serait univoque. Les transitions démocratiques qui ne sont pas sans à-coups, contrairement à ce que certains naïfs pouvaient penser se poursuivent. Les populations arabes qui aspirent comme tous les pays du monde à la prospérité économique, la prospérité sociale, à de plus en plus de libertés, continuent de se mobiliser. Les évolutions sont souvent douloureuses et on ne peut pas penser qu'en deux ans, trois ans, cinq ans, tout cela, nous qui avons connu notre évolution en 1989 et qui, paraît-il, maintenant, venons à peine de la digérer, nous n'avons pas de leçons à donner aux uns et aux autres, tout cela prend du temps, suscite des impatiences, donne lieu à des contrastes, à des allées et des retours. La situation, j'y reviendrai, en Syrie, elle est absolument dramatique, 150 000 morts. La situation est difficile en Libye, dans un autre contexte, délicate en Égypte. Nous avons tous les yeux tournés sur la Tunisie parce qu'elle suscite beaucoup d'espoir alors qu'elle vient d'adopter une constitution après beaucoup de débats internes où la recherche du consensus était un mot-clé. La France, elle, n'a pas vocation à décider à la place de ces pays qui sont souverains et puis, nous devons rester sans arrogance, mais nous soutenons, bien sûr, les aspirations démocratiques, nous encourageons le dialogue et la coopération pour réussir les mutations et, en même temps, nous respectons les processus internes et la souveraineté nationale. Lorsque nous sommes sollicités, nous apportons notre appui au processus de réforme, d'émancipation, partout, puisque c'est la tradition de la France et nos convictions, nous appelons au respect des droits de la personne, des valeurs universelles, des règles démocratiques. Nous essayons d'accompagner également ces évolutions au plan économique. Nous l'avons fait, c'était sous la présidence précédente, lorsqu'on a lancé le partenariat de Deauville, et il y a plusieurs avancées qui ont été rendues possibles par ce partenariat. Nous continuons et, en même temps, nous voyons à la fois les avancées et les échecs. Parmi ces échecs, le plus épouvantable, peut-être, même s'il est difficile d'établir une gradation dans l'horreur, c'est la tragédie syrienne qui est entrée maintenant dans sa quatrième année. et, là aussi, faisons preuve de lucidité, il n'y a pas d'autre solution que politique, puisque maintenant, cette affaire est devenue un conflit international. Appelons un chat un chat. Qui est-ce qui se bat du côté de M. Bachar Al-Assad ? Deux syriens, oui, mais beaucoup d'Iraniens, d'Irakiens, avec des armements russes. C'est ça, la réalité. Et la conférence de Genève 2 a été convoquée, puisque nous cherchons une solution diplomatique, mais elle n'a pas permis d'avancer suffisamment. Je souligne à quel point l'opposition modérée, que nous soutenons, la France, a été tout à fait responsable dans ses prises d'opposition. Pourquoi nous la soutenons ? Parce que nous considérons que M. Bachar Al-Assad ne peut pas incarner l'avenir de son peuple. Comment voulez-vous, après 150 000 morts, que cette personnalité puisse incarner l'avenir de son peuple ? Alors même que nous allons assister à une mascarade tragique, puisque, paraît-il, il cherche à se faire réélire. Mais il n'est pas question non plus de soutenir les terroristes. Et d'ailleurs, non seulement du point de vue politique, mais parfois du point de vue pratique, je veux souligner à quel point le régime et les groupes terroristes, quoiqu'en se présentant comme hostiles l'un à l'autre, en fait, forment la verre et le revers du même métal. Et donc, nous, qui souhaitons une Syrie unie, démocratique, autant qu'il est possible, laïque, qui fasse la place à toutes les minorités, qui permette à chacun de vivre en bonne intelligence, eh bien, nous soutenons ceux qui partagent ces principes et nous pensons que l'opposition modérée, malgré toutes les difficultés, malgré certaines divisions parmi ceux qui les soutiennent, chacun comprend sur à quoi je fais allusion, eh bien, c'est quand même, si on veut une solution politique, vers ceux-là, qu'il faut se tourner. Et comme M. Bachar Al-Assad est en place, qui n'est pas question, évidemment, de faire l'impasse sur la communauté raouide, de trouver un accord entre d'un côté l'opposition modérée et certains éléments du régime. C'est tout l'espoir que nous avons mis dans Genève 2. Mais pour le moment, cet espoir, malheureusement, a été tragiquement déçu. Je veux souligner aussi, puisque j'aborde la question syrienne, que parfois on dit, s'agissant de la France, mais, vous voyez, vous avez dit, vous étiez aux côtés de l'opposition modérée, mais ça fait maintenant deux ans, trois ans que ça dure, et ils n'ont toujours pas gagné. C'est donc que vous avez tort. Non, non, non. Quand une cause est juste, elle continue d'être juste. Je veux simplement faire remarquer que si, sans donner de leçon à personne, on avait davantage écouté la France et quelques autres, dans beaucoup de pays arabes, au moment où nous avons pris position, c'était juste au moment où le nouveau gouvernement a été nommé. A l'époque, il n'y avait ni iraniens en Syrie, ni armements russes au même titre qu'aujourd'hui, ni terroristes, et tout le monde disait, parce que c'était vrai, à l'époque, qu'il suffit d'un mouvement pour que le régime perde sa force. Mais voilà, c'était la période des élections américaines, et donc, il ne s'agissait pas beaucoup d'avancées, il y avait certaines divisions dans le monde arabe, pourquoi les se lait, et cette idée qui était juste et qui aurait été sans doute praticable à l'époque, est devenue évidemment beaucoup plus complexe aujourd'hui, puisque nous sommes dans un conflit international. Voilà, nous en sommes. Vous avez raison de dire que, non seulement pour la Syrie, c'est un drame effrayant, mais pour les pays voisins, Jordanie, très difficile, des centaines et des centaines de milliers de personnes qui quittent la Syrie pour aller en Jordanie, Irak, dont on parle peu, mais qui se trouve aussi dans une situation très difficile, et Liban, nos amis, nos frères du Liban, avec, en ce qui concerne le Liban, peut-être une lueur d'espoir, je l'espère, dans la mesure où un gouvernement a pu être constitué, même si la feuille de route n'est pas encore établie, ce qui signifie que toute une série de puissances qui se penchent, parfois un peu trop fortement, sur le Liban ont signé le bon de sortie. Et nous, qui, comme vous tous, aimons le Liban, entre un tiers et un quart de la population réfugiée syrienne. Pour un pays comme la France, une paraison des paraisons, cela ferait entre 15 et 20 millions de réfugiés. Vous voyez, du point de vue du poids économique, du point de vue de la difficulté sociale, sociétale, politique, que cela peut représenter. Et nous espérons de toutes nos forces, c'est le sens de la réunion qui a eu lieu à Paris il y a quelques jours et auquel certains d'entre vous participaient. C'est le sens de la réunion autour du Liban qui a eu lieu. Mais enfin, s'agissant de la Syrie, on voudrait pouvoir trouver une lueur d'espoir. Elle est très difficile à discerner et il n'est pas certain que les derniers événements russaux-ukrainiens favorisent une ouverture de la part du régime du président Poutine. En tout cas, la France se tient toujours aux côtés de ceux qui veulent la paix, de l'opposition modérée, prône une solution de réconciliation, veut défendre le Liban, les pays voisins et proclame à nouveau qu'il n'y a pas d'autre solution que politique. La question, bien sûr, d'Israël et de la Palestine que vous avez sans doute abordée dans vos travaux reste décisive. Alors, il y a, dit-on, certaines avancées. Nous souhaitons qu'elles se matérialisent. Mais, puisque nous sommes à la fois, vous le savez, les amis du peuple palestinien, c'est une tradition de la France, c'est quelque chose à quoi nous tenons. Et la position de la France, en particulier, lorsqu'il s'est agi de voir comment les choses se situaient par rapport à l'ONU, etc., a été, je crois, on peut le dire, sans arrogance, tout à fait décisive. Mais, en même temps, nous tenons à ce que la sécurité d'Israël soit assurée. Et, nous disons aux uns et aux autres qu'il existe, sans doute, une fenêtre d'opportunité, comme on dit dans une mauvaise traduction, qui n'est pas infinie. et si un certain nombre de pratiques actuelles devaient se poursuivre, la solution des deux États, qui est celle à laquelle nous croyons, à un certain moment, devient matériellement impossible, avec les drames effrayants que cela pourrait continuer à représenter. Donc, tout en laissant aux Américains qui se sont engagés soin de mener certaines négociations, je n'en dirai pas plus, nous ne sommes pas inactifs, mais on peut être actifs sans être nécessairement dans la lumière du jour. Plus à l'Est, nous devons rester très vigilants sur la question iranienne. Question très difficile. L'Iran est un grand peuple, un grand pays, et nous souhaitons qu'il puisse retrouver son rang dans la communauté internationale. Mais, il y a la question nucléaire. Et, là-dessus, la position de la France, qui est extrêmement nette, et dont la netteté a été soulignée, et d'ailleurs partagée par nos partenaires du 5 plus 1, notre position se résume en deux phrases, dont après, il faut tirer tous les lignéaments. Premièrement, pour le nucléaire civil, oui, deuxièmement, pour l'arme atomique, non. Et, il s'agit de tirer les conséquences de tout cela. Pour le nucléaire civil, oui, bien sûr, l'Iran a le droit à l'énergie nucléaire civile. Mais, pour le nucléaire militaire, non. Pourquoi ? Parce que nous sommes contre la dissémination nucléaire, d'une façon générale, et notamment dans cette région. Car à partir du moment où l'Iran posséderait l'arme nucléaire, d'une part, ça présente des risques, je vais y en venir, mais d'autre part, un certain nombre d'autres pays, par volonté d'équilibre, souhaiteraient s'en doter également. Et autant il fut un moment où l'arme nucléaire a pu être présentée comme une arme de dissuasion, autant aujourd'hui et dans cette région du monde en particulier, personne de raisonnable ne peut soutenir que la multiplication des armes nucléaires serait un élément de paix et de dissuasion. Or, parmi les éléments centraux de la politique extérieure de la France, il y a la recherche permanente de la paix et de la sécurité. La France se préoccupe de la paix et de la sécurité, la France se préoccupe de la planète, autant son organisation que sa préservation, la France se préoccupe bien sûr de la construction de l'Europe et la France se préoccupe de son rayonnement et de son redéveloppement. Et les pays arabes en général ont une place particulière dans cette vision. Je parlais de l'Iran. nous avons eu une première discussion qui a abouti à un accord après que la France ait demandé et finalement ça a été obtenu non sans aller et venu que l'accord soit solide. Il ne s'agit pas de signer une feuille de papier pour signer une feuille de papier. Mais maintenant il reste la deuxième partie de l'accord définitive. Et je veux vous dire qu'elle est l'enjeu. Nous souhaitons de façon très très claire qu'on aboutisse à un accord. Mais deux conceptions probablement se font face. Une conception qui est la nôtre et celle de nos quatre autres partenaires membres du permanent du Conseil de sécurité États-Unis Grande-Bretagne Chine et Russie plus la même. Et notre conception est la traduction de ce que je vous ai dit. nucléaire-civil tout armes atomiques non. Et puis une autre conception qui n'est peut-être pas formulée en des termes aussi simples que ceux que j'ai employés mais qui visiblement affleure dans nos débats qui ont recommencé il y a quelques jours qui est celle de la stratégie du seuil dite à la japonaise consistant à dire eh bien voilà les japonais ils ont tous les éléments de la puissance nucléaire mais ils ne sont pas arrivés tout à fait il y a trois mois qu'il y aurait nécessaire pour s'ils le voulaient pour posséder la bombe. Et nos amis iraniens disent ce qui est bon pour le Japon pourquoi pas pour nous. Alors quelques différences près. D'abord au Japon on peut contrôler la totalité des installations. Ensuite les régimes ne sont pas exactement les mêmes les situations ne sont pas exactement les mêmes. Mais nous disons du coup dans la négociation qui s'ouvre nous avons trois principes et que nous avons acté en commun et cinq plus un et trois principes sont ceux-là. Premièrement celui que je vous ai dit nucléaire civil oui militaire non et on décline ça techniquement. Premier principe. Deuxième principe important lui aussi plaçons-nous dans l'hypothèse l'accord ayant été passé ou l'Iran déciderait de ne pas le respecter. Il faut que nous prenions dans l'accord même des garanties suffisantes en termes de délai pour que si jamais il venait à l'esprit de l'Iran de ne pas respecter l'accord qu'il a signé nous puissions pour employer un mot vulgaire nous retourner. Donc il faut un temps. Et troisièmement pour être sûr que c'est l'agence internationale de l'énergie qui le recommande il n'y ait pas d'ambiguïté et bien qu'on nous fasse la généalogie de ce qui s'est passé depuis le début et qu'on accepte bien sûr la transparence des installations. Si nous avons ces trois principes qui sont respectés il y aura un accord. Et si on veut vraiment jouer carte sur table c'est tout à fait possible. Si en revanche on veut dire à la fois oui et non j'ai dit plusieurs fois mes collègues iraniens et je pense que la comparaison l'aurait bien présente à l'esprit vous savez pour une femme elle est enceinte ou elle n'est pas enceinte. On ne peut pas être à moitié enceinte. Pour le nucléaire c'est un peu la même chose. Ou bien on a le nucléaire militaire ou bien on ne l'a pas. Mais ça ne peut pas être un petit peu. Nous sommes en discussion discussion au commencé. Alors vous me direz quel est le rapport avec l'Ukraine ? Il y a un rapport avec l'Ukraine qui est une question qui n'a pas été vue suffisamment jusqu'à présent et qui est la suivante et j'espère vous faire partager ma conviction. Sur le plan du droit international il peut y avoir des avis différents au sein de cette assemblée mais nous considérons et le conseil de sécurité des Nations Unies aussi à l'exception des Russes nous considérons que ce qui a été fait ne respecte pas le droit international et le viol même parce que il faut bien penser que si il devient possible pour une région sans que le pays auquel elle appartient on soit d'accord d'organiser sa sécession et dans un deuxième temps d'être annexé par un pays voisin c'est-à-dire donc de modifier toutes les frontières je ne dis pas que les frontières soient toujours parfaites je ne dis pas non plus que l'histoire n'existe pas il est évident que la Crimée a un fond russe très important mais imaginez non seulement en Europe mais dans les pays que vous représentez en Afrique en Asie si on peut chambouler les frontières par la décision d'un pays voisin sur le voisin vous voyez le problème mais il y a un deuxième problème qui n'a pas été suffisamment soulevé et qui malheureusement va l'être l'Ukraine était la troisième puissance nucléaire du monde jusqu'en 1994 c'est elle qui détenait la troisième capacité d'armement nucléaire et puis bon c'était un héritage de l'URSS et c'était installé en Ukraine mais c'était la possession d'Ukraine et l'Ukraine a accepté d'adhérer au TNP par des mémorandums qui s'appellent les mémorandums de Budapest en 1994 c'est à dire qu'elle a livré pour destruction ses armes nucléaires et nous tous qui souhaitons la non-prolifération nucléaire nous applaudissons mais l'Ukraine a accepté cela sous une condition c'est que son intégrité était garantie par trois pays la Russie les Etats-Unis et la Grande-Grethèque et il y a des mémorandums dits de Budapest qui disent en termes juridiques mais de façon tout à fait explicite ces trois pays garantissent l'intégrité du territoire or il se trouve que l'un de ces pays non seulement n'a pas garanti l'intégrité du territoire mais est en train de mettre la main sur une partie du territoire et on ne montra pas de l'idée qu'il n'y a pas de geste plus dramatique pour ceux qui défendent la cause de la non-prolifération parce que si tel ou tel pays je ne pense pas seulement à l'Iran je pense à tel pays dans le monde qui réfléchit et qui se dit dois-je me doter ou non de l'arme nucléaire et s'il se dit prenons l'exemple de l'Ukraine l'Ukraine avait un armement nucléaire et avait son intégrité garantie il remet son armement nucléaire et on lui garantit son intégrité non seulement son intégrité n'est pas assurée mais l'un de ceux qui lui garantit il a son intégrité lui prête est-ce qu'il y a une plus forte incitation que celle-là pour les différents pays du monde à se doter de l'arme nucléaire la réponse est malheureusement non et ceci n'échappe pas à toute une série de pays à travers le monde et c'est pourquoi aussi cette décision est extrêmement préoccupante pour employer un mot neutre je déborde de notre sujet mais pas tellement parce que vous m'avez interrogé sur l'Iran j'ai défini notre position nous souhaitons un accord j'ai dit les conditions et en même temps l'Iran pas plus que l'Iran pas plus que la France pas plus que les Etats-Unis ne sont retirés du monde et nous venons d'assister à un phénomène qui de mon point de vue porte une atteinte extrêmement sérieuse au mouvement qui pourtant s'était engagé de non-prolifération nucléaire et c'est aussi pour cela que l'initiative qui a été prise ne peut pas être soutenue alors je terminerai en disant ceci vous avez parlé de la société civile je pense que vous avez eu tout à fait raison c'est un des points sur lesquels il faut que nous travaillions les uns les autres nous avons eu l'habitude c'est normal de regarder le point de vue des Etats et les Etats dans la vision westphalienne qui est la nôtre sont très importants et en plus que ce soit dans les pays arabes ou dans un pays comme la France où il ne faut jamais cesser de le rappeler c'est l'Etat qui a construit la nation l'Etat c'est très important et les pays qui prétendent que l'Etat doit être détruit mis en piète ne voient pas vraiment quelle est l'évolution du monde actuel la dimension est plutôt à donner une force à l'Etat qu'à le détruire mais l'Etat n'est pas contradictoire avec le dynamisme le fourmillement l'évolution des sociétés civiles et ce sont des sujets auxquels l'Institut du monde arabe bien sûr la Chambre de commerce aussi s'intéresse et doit s'intéresser de plus en plus non seulement les acteurs publics mais les acteurs privés je sais que vous le faites et vraiment je veux vous en féliciter et vous en remercier voilà ce que je voulais vous dire en quelques mots mesdames et messieurs je résumerai en disant ceci nous sommes à Paris à l'Institut du monde arabe la France est très attachée à ses relations avec le monde arabe dans sa diversité nous ne sommes pas la plus grande puissance du monde mais à la fois sur le plan des conceptions sur le plan des relations économiques culturelles historiques sur le plan de la fiabilité concept qui me paraît très important dans le monde contemporain je pense que les pays arabes et la France ont réciproquement beaucoup beaucoup de choses à faire ensemble c'est pourquoi cher président votre fonction et le travail de votre institution est si important et je veux en terminant vous dire que pour le ministère que je dirige il se conçoit comme étant au service des entreprises des peuples des citoyens des personnalités que vous êtes et particulièrement au service de l'excellence de notre relation entre la France et les pays arabes et donc ce n'est pas à vous monsieur le président de me remercier d'être là c'est plutôt à moi de vous remercier ainsi qu'en particulier les ambassadeurs de ce que vous faites et de ce que vous êtes merci beaucoup merci applaudissements applaudissements applaudissements